Le village Missa, vers Kitu, situé à près de 25 km du district de Kingwe, dans le département de la Buenza, vit un désastre écologique suite à l'extraction de l'or par la société Jemine Congo. Destruction de la forêt, pollution de l'eau, les populations vivent un calvaire au point où ils ne peuvent plus ni boire de l'eau ni se laver. Les difficultés sont des airsiersiersiersiersiersiersiersiersiersiersiersiersiersiersiersiersiers. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Alerté, le préfet du département de la Bouenza, Jules Moncalanchoumou, est allé toucher du doigt cette réalité le jeudi 24 septembre 2020. Accompagné du sous-profet de Kingwe et des directeurs départementaux de la police, mine, eau et forêt et environnement. Et ça, c'est quelle société ? La société Jumin Kongo. Jumin Kongo. Et vous êtes ici depuis quand ? Ça fait deux mois. Deux mois que vous êtes ici. Et en quoi consiste votre travail ? Le travail là, normalement, c'est le moins on est ici pour le travail. Mais le propriétaire du travail, il n'est pas ici sur place. Il est droit à Pointe-Noire. Donc, il a envoyé son entreprise ici, c'est le moment pour toi. Et le permis est où ? Le permis, ça se trouve chez le boss là-bas à Pointe-Noire. Et quand vous êtes arrivé ici, vous avez vu le sous-préfet ou le préfet ? Mais qui vous avez vu ? Normalement, ils ont vu le sous-préfet ou le préfet. Moi, je ne sais pas. Donc, le problème là, c'est entre les ou les boss qui poseraient la question. Donc, autrement dit, il vous a envoyé ici, seulement pour venir travailler. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment là ? Là, vous faites quoi ? Le travail là, c'est quoi ? Oui, le travail là, c'est l'exploitation de l'eau. On est là pour l'exploiter l'eau. Voilà. Donc, vous prenez, vous prenez, vous prenez. Oui, prenez. Et met dans l'appareil que tu vois là, je. Oui. Donc, il y a deux gars là-bas en haut. Ils sont là pour laver. Et là, on descend, on part là-bas. Et après, après tout, le travail est fini. Ils rentrent ramasser le préquet qu'il va trouver. Et la boucle que vous prenez, vous envoyez où ? Là, on commence à cuisir la boucle de haut là-bas. En haut là-bas, oui. Et ça ramène ici. Ici, voilà. Mais dans la machine, où il y a des gars qui sort, c'est comme ça. Et là, vous envoyez où ? Là, ça va où ? Là où ça part là-bas. Vous ne vous, ça ne vous intéresse pas ? Est-ce que vous savez que ça prend toutes les rivières jusque dans le poule ? Oui, ça part. Ça va dans les rivières, non ? Jusque dans le poule. Oui, oui. Est-ce que vous savez que les gens ne boivent plus, c'est tout ? Avant ? Puisque là, il est devenu sale. On ne se lave plus, on ne peut plus boire. Oui, oui. Mais pourquoi vous faites comme ça ? Je veux la question là, moi, dedans, je ne sais pas. Pour lui la question, lui. Jusque dans le poule. Il dit quoi ? Les propriétaires de l'entreprise. Donc le problème là, c'est lui, vous pouvez poser la question à lui que non. Lola ne va pas bien, donc il est à disposition pour vous. D'accord. Et vous constatez aussi que vous êtes en train de détruire la forêt ? Si, chef. C'est pas bien ? D'accord, donc. Qu'est-ce que vous voulez faire ça ? Vous mettez, vous creusez là, vous utilisez le produit. Il y a quelque chose qu'on met là-bas. D'accord. Pour les populations de Kito et Missa, où se passe l'extraction, l'arrivée du préfet est une aubaine. Elle s'organisait déjà pour affronter les Chinois qui ne les écoutent pas. Moi, je m'appelle monsieur Nsika Albert, le village Missa. Ils ont amené le mode d'oeuvre et ici, il n'y a pas tellement. La plupart, la plupart, ils ont amené. En tout cas, les populations, même moi, les chefs du village, depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont pas géré sur le monde. Même depuis ma zone, la population y a Kito, ma zone, on va faire une décision que nous, journées y a beaucoup bien. Il faut mettre ça, la délégation, la carte y a à Kito, y a 25 ans, là, 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 là. La décision, ils n'ont pas, là, 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 là. Au regard du constat fait, Jules Mankalantiumou a ordonné l'arrêt immédiat des activités de Gémin Congo à titre conservatoire. Bon, on se rend compte que vous n'êtes que des ouvriers, vous ne connaissez pas ce qui se passe et nous sommes tous conscients que vous êtes en train de détruire l'environnement, vous êtes en train de polluer les rivières, mais vous n'êtes pour rien parce que vous, c'est votre patron qui est à Pointe-de-Noire, qui vous a envoyé ici. Maintenant, j'ai dit ceci. À partir de maintenant, vous arrêtez de travailler, comme ça, votre patron viendra nous voir puisque jusqu'à présent, il n'a vu ni le sous-préfet, ni le préfet. Donc, vous arrêtez de travailler et le patron viendra nous voir parce que vous, vous n'êtes pour rien. Dis-le-lui. Vous bloquez les machines et vous arrêtez tout jusqu'au moment où la situation va être régulière. C'est clair, non ? Oui, monsieur, je ne sais pas. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Qu'est-ce qui n'est ce que j'ai dit ? Tu n'as ? Tu n'as ? Tu n'as ? Tu n'as ici, je n'as ici. Tu n'as ici, je n'ai pas de scénario. Tu dis quoi ? Il demande, si le boss vient te voir, si c'est bon, après l'accord, c'est bon, après on continue. Pour l'instant, je dis qu'on arrête tout. Vous arrêtez. Parce que vous avez vu que les eaux sont polluées, l'environnement est détruit, vous arrêtez tout. Les autorités ne sont pas au courant de votre activité. Ok, non ? Nous osons croire que les directives du préfet seront suivies, car bien que l'on peut encourager l'implantation des entreprises au Congo, mais que cela se fasse dans la règle de l'art, tout en respectant la préservation de l'environnement. Merci. Merci.